... Bienvenue à toutes et tous dans cette deuxième édition du Scanner, le nouveau rendez-vous de votre média d'investigation locale, le DOC. Chaque semaine, nous vous donnons rendez-vous dans les locaux de la librairie Fiers de Lettres pour vous faire rencontrer ceux qui y font, défont, éclaire, voire dérange la vie citoyenne à Montpellier et ses alentours. Selon les chiffres de l'INSEE, Montpellier accueille 3000 nouveaux ménages chaque année, ce qui ferait passer la population à près de 590 000 habitants d'ici 2040. Alors l'urbanisme, on n'a pas fini d'en parler et on commence tout de suite avec notre invité. Il est maître de conférences en géographie et en aménagement à l'université Paul Valéry, spécialiste des politiques d'aménagement, des grands projets urbains et des risques d'inondation. Autant dire qu'il était voué à rencontrer notre ville. J'accueille aujourd'hui Alexandre Brun. Bonjour. Bonjour. Alors l'urbanisation, c'est un sujet qui soulève beaucoup de contestations dans la société civile. Le DOC en parle régulièrement. Donc on peut citer les Aubes, Montcalm, les Hauts-de-Latte, la Srebès. Il y en a des tonnes. Les élus nous répondent toujours qu'il faut densifier la ville pour arrêter de l'étendre. Est-ce que c'est un argument valable ? Et surtout, est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que c'est une nécessité de densifier la ville ? La réponse est oui. Les élus ont raison. Il faut effectivement contenir l'urbanisation. C'est du reste ce qu'impose le législateur désormais à travers deux outils de planification. Le premier, c'est le plan local d'urbanisme. Il y a à Montpellier un plan local d'urbanisme intercommunal à l'échelle de la métropole. Et puis, il y a un schéma de cohérence territoriale. Le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, est destiné à donner de grandes orientations en matière d'aménagement et de gestion de l'espace avec un volet développement durable important. Et puis, le plan local d'urbanisme, c'est plutôt l'outil qui a une portée réglementaire et qui permet de préciser la destination future des sols. Ces outils-là ont pour objectif principal, effectivement, d'organiser l'urbanisation, mais surtout de contenir l'urbanisation aux franges de la ville, puisque, vous le savez comme moi, depuis maintenant une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, Montpellier s'est considérablement étendu. Alors, ce n'est pas propre à Montpellier. La plupart des grandes villes se sont étendues au dépens de leur campagne, qu'il s'agisse d'espaces ruraux agricoles, viticoles ou d'espaces ruraux naturels. Et donc, l'obligation est faite aujourd'hui, obligation à la fois réglementaire, mais aussi, j'ai envie de dire géographique, de faire en sorte qu'on reconstruise la ville sur elle-même. Il s'agit de limiter, autant que faire se peut, le bilan carbone des ménages, qui font des migrations domicile-travail au quotidien, et puis pour leurs déplacements autres, qui sont aussi importants. Il s'agit aussi de préserver les gisements fonciers, et puis de préserver l'agriculture, parce qu'il y a des injonctions contradictoires à vouloir développer des circuits courts en agriculture, et finalement de consommer des terres agricoles. On est d'accord. On y reviendra justement, mais on a quand même l'impression, en tout cas de Visu, que la ville continue de s'étendre, et notamment, elle continue de s'étendre vers le sud, beaucoup moins vers le nord. Est-ce qu'il y a une explication logique à ce développement-là vers le sud ? Il y a une explication logique, en tout cas, il y a une explication politique. Faire de l'urbanisme, c'est d'abord faire de la politique, c'est donc faire un certain nombre d'arbitrages. Le gros des arbitrages, finalement, remonte à pratiquement, si on schématisait beaucoup, à l'élection de Georges Frèche en 1977, puisque le parti pris à ce moment-là, c'est bien de réorienter l'urbanisation, à travers une succession de projets urbains, d'abord en direction du Laisse, avec Antigone, et puis ensuite en direction de la mer, avec le quartier Richter, le quartier Port-Mariane. Et donc, effectivement, il y a eu une impulsion politique pour rééquilibrer le développement de Montpellier, qui, sous l'air d'Elmas, était préférentiellement orienté vers le nord et l'ouest. Avec la paillade. Mais il y a aussi eu, du côté de Frèche, des décisions fortes, par exemple l'agropolis. Mais qui dit agropolis, dit plutôt espace rural et agricole. D'où la logique d'une réorientation aussi sur le nord. Mais globalement, vous avez raison, il a été décidé, finalement, j'ai coutume de dire, d'inventer Montpellier-sur-Mer à la fin des années 70, au début des années 80. Alors, ça paraissait très flou et peut-être abstrait aux Montpellierains à l'époque. Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui, puisque, effectivement, si on prend en compte le fait que, non seulement Montpellier se développe, mais Latte s'est développée aussi. Et puis, les communes littorales, on voit bien qu'il y a une forme de chapelet urbain, de chapelet métropolitain, de l'hyper-centre-ville de Montpellier jusqu'à la mer. Alors, dans une précédente interview donnée à Midi-Libre, notamment, vous disiez que la priorité, c'était de réparer les bêtises du passé. Les bêtises, justement, c'est lesquelles ? Parce qu'on a quand même l'impression, cette contestation de la société civile, elle ne se fait pas pour rien. Donc, de quoi vous parliez avec ces contestations ? Avec ces bêtises, pardon ? L'expression n'est pas de moi. Elle est de Bernardo Secchi et Paola Vigano, qui, à l'issue d'un exercice de prospective qui avait été lancé à l'époque par Hélène Mandrou, je crois que c'est Nicolas Roubieux qui était aux manettes de l'urbanisme à ce moment-là, un exercice de prospective qui s'appelait Montpellier 2040 et qui consistait à anticiper, finalement, les grandes évolutions de Montpellier à horizon 30 ans. 2040, c'était le projet Montpellier 2040. C'est ça, c'est ça. Et alors, c'était à l'échelle de Montpellier, je ne sais pas si vous vous en donnez, mais à l'échelle de Montpellier, plus tard, Philippe Sorel a lancé un autre exercice de prospective avec François Leclerc à l'échelle du grand Montpellier. Donc, ces deux exercices se complètent opportunément et donnent à voir ce que pourrait être le Montpellier de demain. Effectivement, Secchi et Vigano ont insisté sur le fait que la priorité des priorités, la métapriorité, c'est d'abord de réparer les bêtises du passé. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui, compte tenu de l'extension Montpellier-Rennes, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent qui passe à travers le développement. Mais peut-être s'agit-il désormais de faire une pause en matière de développement, en tout cas de développement spatial, et de réinvestir la ville, de réinvestir davantage encore les friches industrielles, les friches ferroviaires, les friches militaires, pour densifier la ville. Il s'agit aussi de réparer les espaces publics qui sont par endroits, disons, qui ont des pathologies assez lourdes. Et puis, on a des pénétrantes qui méritent d'être traitées. L'avenue de Toulouse, par exemple, si Montpellier veut effectivement conforter son rang métropolitain, elle doit avoir des entrées de villes dignes de ce nom. Et puis, il y a aussi des quartiers qui sont en difficulté et qu'il faut peut-être privilégier avant de privilégier une nouvelle phase de développement, laquelle ne sera forcément plus la même en 2019-2020 que, par le passé, on doit impérativement arrêter de, je dirais, de multiplier les lotissements pavillonnaires et donc de consommer beaucoup d'espace pour des densités relativement faibles. Les cités pavillonnaires, notamment, c'est ce qu'on appelle à Montpellier les Aques, on en construit partout. Est-ce que c'est une bonne chose, finalement ? On nous le vend toujours comme un bon projet parce que, finalement, il y a de l'équipement public, il y a des bassins de rétention, enfin, on nous le présente un peu comme la cité idéale, mais c'est réellement si bien que ça, les Aques ? Alors, les Aques, c'est des procédures, c'est des zones d'aménagement concertées, c'est des procédures. Moi, je m'intéresse moins aux procédures qu'au processus. En fait, il y a un double processus à Montpellier. Le premier processus, c'est d'abord qu'on a produit beaucoup de maisons individuelles, d'où des faibles densités à l'intérieur même de Montpellier. Ces zones de faible densité sont, non pas à court terme, pas même à moyen terme, mais sans doute à long terme, de futurs gisements fonciers quand il va falloir, effectivement, reconstruire la ville sur elle-même, une fois qu'on aura réinvesti des friches militaires comme le Haït, qu'on aura réinvesti des friches hospitalières comme l'ex-maternité qui deviendra un conservatoire, je crois, de danse, d'art et de musique, de la même manière qu'on a réinvesti Saint-Charles pour en faire l'université Paul-Valéry-Montpellier III. Donc, on a aujourd'hui des gisements, des grands aînements dans la ville qu'on va réinvestir, mais probablement, à l'avenir, à horizon 10 ans ou 20 ans, il faudra s'attaquer aux maisons individuelles qui consomment beaucoup d'espace, qui concentrent peu d'habitants et qui sont aujourd'hui de potentiels leviers d'aménagement. Pour ce qui est de ce que vous entendez par des ZAC, c'est-à-dire des immeubles d'habitation souvent avec de la mixité à la fois fonctionnelle en termes de fonction de la ville, de la mixité souvent générationnelle et de la mixité sociale puisqu'il y a une part de logements. Cette mixité-là, effectivement, elle est plus commode à produire quand on fait une ZAC à l'extérieur de la ville puisque finalement, on part sur un terrain, j'ai envie de dire, libre. Donc, on peut organiser une sorte de morceau de ville nouvelle, une sorte d'excroissance de la ville. La question qui se pose, c'est de savoir jusqu'où on doit s'étaler. Peut-être qu'il y a des limites. Il y a des limites parce que la question qu'on se pose, c'est que reste-t-il de nature à Montpellier ? Je pense que l'un des facteurs d'attractivité et de compétitivité de Montpellier, pour attirer à la fois des ménages, c'est fondamental puisque l'économie montpellierenne est principalement résidentielle. Il faut certes attraper des ménages, mais il faut aussi faire en sorte que les entreprises s'installent et restent à Montpellier, qu'elles ne repartent pas à Toulouse, par exemple. Et donc, la priorité, c'est de demeurer attractif. Et évidemment, la qualité de vie, la place qu'occupe la nature dans la ville, les aires de respiration, c'est fondamental. Et ce n'est pas en se développant au dépens des campagnes qu'on y arrivera. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut des quartiers écologiques, mais il ne faudrait pas qu'au prétexte de faire des quartiers écologiques, on continue de développer la ville au dépens des campagnes. Ce qu'on avait vu à l'époque avec la ZAC Ose, qui devait être un grand quartier écologique et entre deux autoroutes, c'était un peu compliqué. Mais la sensation qu'on peut avoir, justement, sur ce que vous disiez, là, on le voit pareil à l'œil nu, on va raser trois pavillons et on va voir sortir de terre des immenses immeubles. C'était le cas derrière la gare, tout ce quartier des rives du Laisse qui est en train de se construire. Il y a quand même une sensation de saturation au bout d'un moment. Est-ce que la ville de Montpellier, elle est faite pour grandir autant et aussi vite, finalement ? Est-ce qu'elle est vouée à ça ? Alors, il y a des injonctions contradictoires. Effectivement, comme je vous le dis depuis le début de cet entretien, il faut vraiment contenir l'urbanisation. Ça veut dire qu'on n'a pas d'autre choix que densifier la ville. Et la densification fait peur. On parle de saturation, mais il faut regarder un petit peu ailleurs. Les densités à Montpellier sont très très faibles par rapport à celle de Paris, par exemple. Les zones les plus denses de Montpellier, c'est l'hypercentre de Montpellier, son centre historique, ce qui est un peu paradoxal. Et puis, c'est quelques acs récentes et le secteur de la paillade, secteur de grands ensembles. on a des îlots de fortes densités. Partout ailleurs, on a de très faibles densités. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on a une ville qui s'étend aux dépens des campagnes, aux dépens de la nature et qui rend la vie de celles et ceux qui vivent et travaillent à l'extérieur de Montpellier compliqué. Soit on réinvestit la ville et une fois qu'on aura effectivement réinvesti ces friches dont je vous parlais, il faudra bien s'attaquer aux tissus pavillonnaires. Ce n'est pas commode. On voit bien avec le retour de l'EAI combien les choses sont compliquées. Vous voyez, l'EAI, ça pose beaucoup de problèmes au niveau local. Les riverains disent qu'on va abattre des arbres, qu'on va avoir trop de densité. C'est finalement ce qui est dénoncé directement ou en filigrane. Mais c'est un très bon projet à l'échelle de l'ère métropolitaine puisque ça permet effectivement d'augmenter les densités sans s'étaler en direction de Nîmes ou en direction de Béziers. On a affaire à des injonctions contradictoires de la même manière que dans les communes rurales qui jadissent étaient rurales et qui deviennent de facto des satellites de Montpellier, on veut à la fois préserver la vie de village et un caractère aller rural, champêtre ou ce qu'on veut, mais on veut des trottoirs, on veut des lampadaires, on veut la fibre, bref, tous les avantages de la ville en étant à la campagne. Donc on a affaire quand on est élu, quand on est urbaniste, sans cesse à des injonctions contradictoires et il faut arbitrer. Pour le moment, j'ai le sentiment qu'on arbitrait pratiquement systématiquement dans l'idée que l'économie de Montpellier est résidentielle donc il faut attirer des ménages à tout prix. Moi j'ai le sentiment que maintenant, il est peut-être temps de faire une pause, de voir ce qu'on peut faire dans ce périmètre qui s'étend bien au-delà de Montpellier et c'est 640 000 à l'échelle de l'ère métropolitaine. On pourrait même discuter de la direction vers laquelle elle part, le temps file, mais quand on voit que l'aéroport est en dehors par exemple de la métropole, on peut imaginer que la métropole a pour projection de s'étendre vers Lunel ou vers Sète ou on peut imaginer justement... C'est de facto déjà un peu le cas. Les habitants de Lunel ne sont pas des Montpellierains mais on voit à travers l'immigration domicile-travail, on voit de toute façon ce chapelet urbain qui s'étend désormais pratiquement du bassin d'Alès jusqu'à Béziers. Cette métropole est en train de se construire. La question c'est quel choix on fait et de mon point de vue quel choix on fait en matière de protection de la nature et plus largement des paysages et comment on recoue les morceaux entre le pic Saint-Loup et le littoral puisqu'on a affaire à des intercommunalités différentes et puis la question des risques qui est une question majeure. Le temps passe très vite donc on parlait de la nature elle se rappelle à nous tous les 4 ou 5 ans à Montpellier cette urbanisation justement elle pose le problème de l'artificialisation des sols et des inondations comment on gère ça et est-ce qu'à Montpellier c'est géré d'après vous est-ce qu'il y a une réelle prise en compte du risque d'inondation ? Alors j'ai le sentiment que c'est de mieux en mieux géré d'une part une culture de risque qui se développe c'est pas commode de développer la culture ou la mémoire du risque en sachant qu'il y a une forme de recomposition sociale quasiment permanente à Montpellier on parle beaucoup des habitants qui viennent mais on parle moins de ceux qui repartent c'est-à-dire qu'il y a un relatif turnover à Montpellier sans parler des étudiants qui par définition ne sont que de passage donc il y a un volet j'ai envie de dire pédagogique préventif il y a aussi la planification du risque qui permet de limiter l'urbanisation ou d'imposer des procédés constructifs dans les zones à risque mais il y a encore beaucoup à faire déjà parce que il est fréquent que les autorités finalement confondent le risque par débordement des fleuves comme le lèse ou la moisson et le risque d'inondation pluviale il se trouve que l'inondation pluviale c'est très très compliqué puisque vous pouvez avoir des zones qui sont vous allez vous retrouver les pieds dans l'eau alors que vous êtes localisé à distance d'un cours d'eau donc ça ça se gère à travers la désimperméabilisation des sols reste qu'il ne faut pas trop se faire d'illusions on a des épisodes pluvieux orageux tellement spectaculaires parfois des cellules orageuses très localisées avec des pluies intenses pendant plusieurs heures au même endroit qui font qu'à un moment donné on aura les pieds dans l'eau donc il faut faire avec le risque plutôt que de chercher à faire contre le risque et à se barricader à tout prix pour ce qui est du risque d'inondation par débordement des fleuves quand on a des lésades des vidourlades là la priorité c'est peut-être d'éviter de faire des quartiers écologiques dans des zones inondables à un moment donné il faut aussi assumer les choix il faut faire des choix très forts très exemplaires en matière de prévention des risques le fait de construire une grande infrastructure ferroviaire par exemple ou d'implanter une zone d'aménagement concertée dans le lit majeur d'un cours d'eau comme le lèse bien qu'on le prévoit me semble aujourd'hui inopportun alors c'est des projets vous savez ce qui se construit aujourd'hui ça a été réfléchi il y a plusieurs années voire des dizaines d'années donc il y a une inertie je pense que le paradigme change mais c'est très important c'est d'autant plus important qu'on a pour finir un dernier risque qui est le risque de submersion marine qui va sans doute avoir pour conséquence une forme de redistribution des hommes et des activités dans l'espace rétro-littoral pour limiter leur vulnérabilité face à l'élévation du niveau de la mer à l'érosion et au risque de submersion marine donc ça veut dire qu'on va avoir une zone de tampon très très compliquée dans les 10 ou 20 ans à venir avec des projets qui viennent de Montpellier en direction de la mer mais des projets des communes littorales qui vont être obligées de se réorganiser en fonction de ce risque donc il y aura un télescopage ça veut dire que si on veut que ça fonctionne il va falloir être très robuste sur la gouvernance très juste dans les choix très transparent dans ce qu'on compte faire avec peut-être encore une fois l'idée est d'abord de faire avec ce que l'on a avec les sites qu'on a avec les contraintes naturelles humaines que l'on a faire avec ce que l'on a d'abord avant de penser à s'étendre davantage et être sixième ou cinquième ville de France Alexandre Brin j'avais encore plein de questions à vous poser mais le temps passe très vite je vous remercie beaucoup donc Scanner c'est fini pour aujourd'hui merci à Wissam et Chloé de nous avoir accueillis dans les locaux de la librairie Fier de l'être merci à Gabrielle Fradin pour la réalisation vous pouvez revoir cette émission sur la chaîne YouTube du doc et sur le site ledoc-info.fr on se retrouve la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !